Le BEPC n'a pas connu de meilleurs résultats depuis 2008. 40,17% de taux de réussite contre 17,14% en 2012, soit une progression de 23 points. Proclamés dès 14h dans la plupart des centres d'examen, les résultats ont fait des cris de joie, euphorie chez les admis, mais aussi des larmes et de la tristesse sur certains visages. Il n'y a pas plus grand bonheur actuellement parce que c'est un challenge que je viens de relever. Parce qu'être non-voyant d'abord, ce n'est pas facile. Et puis avoir le BEPC parmi ceux qui voient, franchement, c'est incroyable. Pour avoir ce diplôme, j'ai trop souffert, madame. Elle l'aura comme cadeau tout ce qu'elle veut, peut-être un voyage même à Paris. Il ne faut pas garder un diplôme pour pouvoir intégrer la fonction publique, la raison pour laquelle passer le BEPC, vous faire une place au soleil. Mais si l'échec de Odu prépare la victoire de demain. Au cours du point presse de la direction des examens et concours d'écho, les responsables ont donné les raisons de cette progression. Les résultats de cette année ont connu un net progrès parce que les conditions qui régissent l'organisation des examens propres ont été respectées. Les programmes ont été achevés, les candidats mieux encadrés, les acteurs et les parents d'élèves mieux impliqués. Nous espérons faire encore mieux dans les années à venir. C'est le département de Boundiali qui a enregistré le plus fort taux de réussite avec 50,39% contre 25,24% pour le département de Boundiali qui comptabilise le plus faible taux. À Abidjan, le taux de réussite au BEPC est de 42,6%. D'ailleurs, le taux de réussite au Boundiali qui l'aident au Boundiali qui enregistre le plus fort fort et a plus de plus de des aider à le plus faire pour le plus fort.